Coucou tout le monde, c'est Kreeb, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 du Zodiac Lunar Challenge. Donc on va retrouver Hilargia qui a donc eu son deuxième enfant. J'attends que Toréane, la deuxième petite fille, devienne bambin pour pouvoir chercher un troisième prétendant et avancer un petit peu. On a pas mal avancé la maison, on l'a un petit peu agrandi. Bon il faut qu'on change cette fenêtre, c'est pas possible. On l'a un petit peu agrandi, on a aussi agrandi la cercle, on a pas tout à fait fini parce qu'il nous manque un petit peu d'argent pour les fenêtres. Et puis voilà, on s'est fait une petite piscine mais là forcément comme c'est l'hiver, on va attendre un petit peu, quelques jours avant de s'en servir. Et on a mis les plantes d'hiver à l'extérieur et quand on aura un petit peu de sous, on pourra mettre les plantes d'automne et de printemps sous la serre. Voilà, voilà, vous savez tout, on peut y retourner. Donc, bah tu vas les peindre, il va falloir faire un petit peu de ménage aussi. Ah, je crois que ton bébé a faim, figure-toi. Voilà, je pense qu'il a faim cet enfant. Nourrir au bébé, où elle va ? Dormir ? Absolument pas. Pourquoi veux-tu dormir ? Nous avons besoin d'argent. Et la température est glaciale. Voilà. À mon avis, tu vas devoir arrêter. J'ai l'impression que ça a bugué. Puisque la poêle reste blanche et donc nous n'avons plus d'argent. Et voilà, ça a bugué, bien sûr. J'ai plus d'argent. Est-ce que j'ai des choses à récolter ? Peut-être. Ouais, tout vendre. On va essayer... Oh, excusez-moi, j'ai un oeil qui pleure. J'ai un oeil qui est triste, mais un oeil qui n'est pas triste. On va essayer de récolter un tout petit peu. Il faudrait qu'on récolte 50 Simflous pour acheter une toile. Ah, vas-y, ça en pantoufle. Et puis, il y a une une et ça craint rien, c'est que de la neige. Allez, 3 Simflous, il manque. Voilà, c'est très bien. On va au moins pouvoir... Oh, bah c'est pas mal. C'est pas mal. On va pouvoir reprendre et refaire une toile. C'est bien, c'est que bientôt, le jardinage va nous rapporter suffisamment. On n'aura plus à peindre. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Harry ? Bah, va aux toilettes. Évidemment que ta soeur grandisse, comme ça, tu pourras parler avec elle. Je ne serai pas obligée de venir te causer toutes les deux minutes. Parce que j'ai un petit peu de travail, quand même. Ouais, il faut qu'on aille s'occuper du bébé, changer la couche sale, balbier, bercer, deliné. Puis on peut peut-être commencer aussi à inviter le futur prétendant. Pourquoi t'as froid ? T'es à l'intérieur, hein ? À cause de la température. Ah oui, on n'a pas mis de thermostat. Euh... Bon, on verra après pour le thermostat. Ça n'a pas beaucoup de sous, alors... Avant, il ne s'en passait bien. Tu as faim, mais tu vas manger. Voilà. Allez. Hop, manger. Allez, vas-y, finis ta toile. Comment tu t'occupes du bébé ? Et puis après, on appellera le futur. On prendra le premier qui vient, de toute façon. Vendre. On va peut-être pouvoir acheter... Comment ça s'appelle ? On va pouvoir acheter des petits bacs pour mettre les plantes, parce que je rappelle que c'est ça quand même notre principale source de revenus. Donc, on ne va pas... Voilà. Fond insuffisant, oui, bien sûr, bien sûr. Pardon, il faut de l'argent. Hop, comme ça, ça va pouvoir pousser. Allez. Et est-ce qu'elle a des choses dans son... Oh, mais oui, il y a plein de choses à faire pousser, là. Hop. Tout argent est bonne à prendre. Allez. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger. On prend des restes. Et que tu vas appeler copain. Alors, qui on prend ? Donc, Don et Fred, c'est fait. Donc, pour l'instant, il nous reste Jordan et Pavel. Bon, on va prendre le premier, on va prendre Jordan. On va le faire venir sur le terrain actuel et puis on va passer à l'action. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Bah, de tout le monde, en fait. Donc, voilà, il est temps de songer au prochain bébé. En espérant qu'on ait autant de bol que sur les premières et qu'on ait aussi une troisième fille. Vas-y, va planter. Ah bah, non, il est là. Laisse tomber, laisse tomber. Vas-y, tu veux rentrer. Faire connaissance. Entrez ici. Ou aller dans la serre, je ne sais pas où vous voulez, mais... Restez pas dans le froid. Tu vas encore congeler. Moi, je vais stresser en me disant... Ça y est, je l'ai tué. Il est romantique. C'est tellement facile. Où tu vas ? Mais vous êtes sérieux, les gars ? Allez, venez, on discute les pieds dans l'eau. Il fait moins 12. Mais sinon, là, t'as pas froid. C'est normal. Vous voulez pas aller au moins dans la serre ? Discuter ici. Bah oui. Elle est bleue. Ah non, donc c'est romantique dans la serre, dans la pénombre, tout ça. Parler de la température glaciale. Ah, Mical. Demander comment s'est passée la journée. Mical, Mical, Mical. Proposant un plan fou. Allez, la météo. Mical, plus de choix. Conversation profonde. Puis, on va commencer à voir si on peut pas tenter une approche façon complimentée. C'est beau. Oh, j'avais pas vu. Attendez. Quand même qu'on fasse un point... Un point déco, quand même, parce que... C'est trop beau. Moi, ça m'hallucine. En plus, j'ai enlevé toutes les maisons. Alors là, on a vraiment que la forêt. C'est juste magnifique. Et encore, on n'a pas tempête de neige. Ça a donné quoi, là? Qu'est-ce que ça a donné de complimenter l'apparence? Vous savez, je m'éloigne deux minutes et... Et on ne sait pas ce qui se passe. Personne n'est embarrassé, donc j'en déduis que ça a marché. Racontez une histoire incroyable. Ah, ça marche. Amicale, non, amour, dragué. Ah, ça aussi, ça marche. Plus de chouin, amour. Complimenter l'apparence. Plus de choix, amour, dragué. Plus de choix, demander si la personne est célibataire. Plus de choix, amour, enlacer. Magnifique. Plus de choix, amour, essayer d'embrasser sous le gui. Offrir une rose, tiens. Et premier baiser. On va déjà tenter la rose. Ok, il est content. Et premier baiser. Alors attention, est-ce qu'on va se prendre un vent? Je ne sais pas. Hop, nickel. Ça a marché. Youpi. Complimenter sincèrement. Non, non, reviens, reviens, Léon. Reviens. Embrasser. Reviens, te dis-je. Reviens, reviens, reviens. Le buisson nous attend. Puisque tu es là, je ne vais pas te faire revenir. C'est bientôt l'anniversaire de la petite. Puis bon, on ne va peut-être pas avoir du bol jusqu'au bout. Et si tu me fais un garçon, autant pas traîner. Embrasser les mains. Il est où mon buisson? Il est là, je ne me trouvais plus. Essayez de faire un bébé avec Jordan. Magnifique. Dépêche-toi, parce que j'ai bientôt le caillé. En plus, je suis malade. Allez, direction le buisson magique. Attention. Ils vont se cailler un peu les meules quand même, hein, dans un buisson enneigé. Mais enfin, bon, après, moi, ce que j'en dis, hein. Donc, après, elle ira aux toilettes pour vérifier. Et que deviennent les enfants? Ah, mais ce n'est pas fini. Il faut que j'attende. Toujours pas fini. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu t'ennuies. Ben, écoute, construis une tour. Elle t'occupera. Ouh, feu d'artifice. Magnifique. Parfait. Hop, faire un test de grossesse avant qu'il se barre. Qu'on puisse remettre la... La petite graine si jamais... Si jamais c'est pas bon. Te sauve pas, hein, te sauve pas. Reste là. Que j'attende. Il retourne dans l'eau. Mais il est con, celui-là aussi, hein. On a eu à faire un footing. Bon, c'est bon, tu peux te barrer. Oh là là, c'est le bordel à la maison. Tu peux te barrer, je suis enceinte. Ah, vas-y, laisse-le partir, on s'en fiche. Changer la couche sale. Nourrir au biberon. On va débarrasser et on va faire un gâteau pour fêter l'anniversaire d'Harry. Et en même temps, on fera grandir Thor et Anne, puisque c'est leur anniversaire à toutes les deux aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Soigner les symptômes. Faire une sieste dans un lit. Ok, ça je peux faire. J'ai pas de télé. Et j'ai pas ça. Cuisiner, cuisiner, cuisiner. Un gâteau, un gâteau, un gâteau au chocolat, bien sûr. Allez, c'est parti. Le troisième, espérons que ce soit une fille. Sinon, Jordan va hériter d'un cadeau. Allez, va aux toilettes. Allez, fout trois bougies dessus, là. Ah, tu peux pas, il est mal placé. Hop, ajoutez des bougies d'anniversaire. Et il va faire grandir Thor et Anne. Et après, tu fais souffler les bougies. Aider à souffler les bougies. Ah oui. Donc, Thor et Anne, on a dit... Je sais plus. Alors, attendez, je fais une petite pause, parce que je ne sais plus du tout qu'est-ce que doit être Thor et Anne. Donc, Thor et Anne doit être indépendante. Voilà. Alors, à quoi... Oups, non. À quoi ressembles-tu, ma petite ? Tu es châtain. Ton père était blond, donc je suppose que, en fait, tu as les cheveux blancs comme ta mère. Mais que, comme petit, ça n'existe pas. Les cheveux blancs, tu les auras plus tard. Ok, ok. Magnifique. Bon, on te regardera après. Pour l'instant, on va s'occuper de... De ta grande-sœur, qui va donc faire souffler les bougies. Non, pas à Thor et Anne. Pourquoi je ne peux pas faire souffler les bougies ? Lorsqu'un sim vieillit, d'accord. C'est bon, les vieillis. Aider à souffler les bougies. Harry. Allez, comme ça, après, je vous envoie tous au relooking. Alors, donc, Harry, elle doit être Sancho, ambitieux... Sancho et ambitieux. Donc, on va déjà mettre Sancho. Et ambitieux, ce sera pour plus tard. Donc, Sancho. Et par contre, du coup, comme elle doit maîtriser la carrière... Enfin, pas carrière. Elle doit maîtriser la compétence athlétisme. On va peut-être la mettre sur l'activité motrice, comme ça. On va pouvoir bosser. Non, on donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va... Relooker tout le monde. Alors, prévoir une tenue. C'est parti. On va faire un petit relooking rapide. Non, pas toi. Toi, c'est bon. La petite. Oh, comment elle est trop belle. On sent bien les gènes de Dawn en elle. Oh, elle est trop belle. J'adore. Non, moi, je crois que je ne vais pas changer plus que ça. Je la trouve juste magnifique. Elle est juste parfaite. Ah, merde, j'ai changé. C'était pas au bon endroit. Voilà, comme ça, c'est mieux. On est en hiver, mon petit chat. On va peut-être se couvrir un peu plus. Si tu veux bien. Bon, le pull, c'est pas trop mal. Par contre, on va peut-être te mettre un pantalon, si tu veux bien. Voilà, c'est bien pour l'hiver. Sympathique. Ça, on ne va pas s'en servir. On s'en fiche. Le sport. Ah, si tu vas en faire du sport. Mais comme on est en hiver, c'est pas mal. On va juste changer les couleurs. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Pour dormir. Je suis vraiment obligée de mettre des chaussettes pour dormir. Je ne suis pas sûre. Bon, ça. Et puis... Voilà. Et puis un haut un petit peu plus... Qui couvre un peu plus que ça. D'une autre couleur. Voilà. Magnifique. Ça, on ne s'en servira pas non plus. La piscine. Je ne suis pas bien, bien sûre qu'on s'en serve. Mais bon. On va quand même te mettre un maillot de bain. Les chaussures, ce ne sera pas nécessaire. Voilà. Pour sortir dehors. Non, ça, c'est quand il fait chaud. Ok. Et quand il fait froid. Presque ok. Juste un peu à sortir les choses. Voilà. Nickel. Eh bien, c'est parfait pour toi. On passe à ta sœur. Ouais. Trom, trom, trom. Euh... Euh... C'est pas mal, ça. Avec des beaux yeux verts. Je ne sais pas d'où tu les sors. Ton père, peut-être. Par contre, c'est l'hiver. Alors, on va peut-être se trouver un petit truc à manche-langue. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Genre ça, tu vois ? Des couleurs un peu plus filles. Très rose, ça. Euh... Il n'y a rien d'autre, ça, peut-être ? C'est pas mal, ça. Un petit pull. Et en bas, en bas, en bas. Alors, je n'ai rien contre le pantalon, mais peut-être plus... Voilà. Voilà. Nickel pour l'hiver, ma puce. Ça, c'est pas la peine. Ça. Ouais, pour l'hiver, c'est bien d'être ouverte. Ça, on s'en fiche. Et ça, tiens, certainement pas dans l'eau. Quand il fait chaud, oui, pourquoi pas. Et quand il fait froid... Ouais, allez. Ça ira bien. Il n'y a pas d'autres couleurs que ça, là ? Ouais, moi, je préfère ça encore. Je préfère encore ça. Voilà. Eh bien, on est partis. On est en dessous. Toi, maintenant, tu... Tu sais, les grossesses, ça ne te réussit pas, ma grande. Tu es à peine au premier... Là, tu es qu'au premier trimestre. On a l'impression que tu es déjà au deuxième. Je pense que ça va être de pire en pire, cette histoire. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça va commencer à devenir un peu coton. Toi, tu vas à la douche. Toi. Ah, il va falloir un lit de plus. Ah. Bah, tu vas dormir, écoute. Toi, tu vas jouer. Qu'est-ce que tu dois apprendre, toi ? La compétence culinaire. Bon, on s'en fiche. Donc, tu vas jouer. Il faut qu'on agrandisse la maison et qu'on rajoute un lit. Alors. On n'est pas rendu. On va essayer d'augmenter celle-là. Et pourquoi il a disparu, la... La méméothèque ? Hein ? Pourquoi ? En plus, je n'ai plus de sous pour mettre un deuxième... Je n'ai plus de sous pour mettre un deuxième lit. Et je n'ai pas de sous pour faire une toile. Et j'imagine que je n'ai rien à récolter. C'est la dèche, c'est la dèche, c'est la dèche. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien à récolter, là ? Non. Rien, rien du tout. Pas une plante qui pousse, que dalle. Récolter, tout récolter. Non, tout vendre, tout vendre, tout vendre, tout vendre. Tout vendre. Voilà, voilà. Toi, au dodo. Et toi, quand on a fini de jouer... Pourquoi tu as froid ? Ah oui. Donc, il fait froid dans la maison, quand même. Et puis, du coup, il faut qu'on agrandisse le toit et tout ça. Parce que là, forcément, il n'y a pas de toit. Attendez, il faut qu'il fasse jour, là. Parce que moi, déjà, déjà, quand il fait jour, j'ai du mal à construire. Mais alors, on va peut-être faire ça. Et puis, on va faire... Il est où, mon toit ? On va y aller. Ok. Bah. Pourquoi il ne veut pas se mettre là ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y veut pas ? Au-delà des rebords du terrain, mais... Mais non ! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce toit. Il va supprimer. Moi, je veux faire un toit qui va dans la maison. Ce n'est pas compliqué. Il ne veut pas monter. Je ne comprends pas. Je suis bien au deuxième. Ah, mais c'est une blague. C'est une vraie blague. C'est une vraie blague. Je ne comprends pas. Je sais que je suis nulle en construction, mais enfin, tout de même. Je voudrais mettre un toit ici, les gens. Pourquoi je ne peux pas ? Alors là, je peux, mais là, je ne peux pas. Ah, bah, attendez, on va faire un... On va tricher. Voilà. Voilà. Non, bah, s'il faut... Et... Voilà. Eh, bah, dis donc. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner quand il n'y aura plus de neige. On verra. On verra à ce moment-là. Bordure de toit. Non, pas bordure de toit, comme ça. Je ne sais plus lesquelles on avait mis pour ici. Je ne sais pas où essayer. Oui, ça avait l'air d'être celle-là. Ce sera celle-là pour tout, et puis voilà. Bon, bah, écoutez. On verra ce que ça donne à la fonte des neiges. On verra ce que ça donne. C'est bon l'argent, c'est bon l'arbre. Va peindre une toile, et puis après, on te mettra un lit. Toile classique, grande toile classique. Remarquez, on va vendre le lit. Il est toujours censime plus de gagné. 150 même. Comme il m'en offra à chaque fois, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors. On va mettre le gâteau au frère. Il n'y a pas de petite économie. Heureusement qu'on a le jardinage. Sinon, on ne survivrait pas, je crois. J'ai encore toute la serre à finir. C'est pas gagné, gagné, cette histoire. Bon, le bébé est en route. Croisons les doigts pour qu'on ait encore de la chance. Vendre. Ouh, ça commence à se vendre cher. C'est bien. Manger. Prendre des restes. Et donc, il me faut un lit. Il me faut un lit. Un lit, un lit, un lit, les amis. Une place, ça va suffire pour l'instant. De toute façon, on ne va pas... On ne va pas s'emballer. Il y a plein de choses différentes à acheter encore. Comment ça, on ne peut pas recouvrir des objets ? Mais tu recouvres quoi, là ? Je ne comprends pas. Il n'y a rien. C'est qui, c'est ça ? C'est bizarre, il n'y a rien. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On va à ça plus tard. Bon, ben, l'égo avance. Manger, j'ai dit. Pourquoi tu ne manges pas ? Manger. Et après, dormir. Et après, dormir. Et puis, on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Donc, le prochain bébé, ce sera pour la fois d'après. J'espère vraiment que c'est une fille parce qu'on est bien parti. Attendez, j'avais dit, il faut qu'elle fasse une sieste. Déjà, fais une sieste, fais une sieste. Oh là 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 là. Voilà. Et tout le monde dort. Oh, la lumière est tellement belle. Écoute, va aux toilettes. Faire pipi comme une championne. Vomir. Ah, on peut vomir sur commande maintenant. Et dormir. Parce que bon. T'as pas fini ta nuit. C'était juste pour valider et gagner quelques points. Je ne sais pas combien coûte la potion de... Pour pas vieillir. Potion... Potion de jeunesse 1500. Ah bah nickel. Eh bah, on va l'acheter. On l'achètera après. Parce que s'il y a un bug et qu'elle disparaît de mon inventaire, je vais très mal le prendre. Donc on va l'acheter. Et puis on l'apprendra juste avant qu'elle fête son anniversaire pour revenir au début de la barre. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, commence pas. Tu es indépendant. Tu peux aller aux toilettes toute seule. Et toi, qu'est-ce que t'as ? Tu as faim. Tu peux aller manger toute seule. Est-ce que tu as école ? Oui, tu as école. Tiens, va me manger. Et puis... Eh ! Elle est où mon échelle ? Elle a disparu avec ma bibliothèque. Toi, t'avances le mur comme ça et ça fait disparaître les objets derrière. J'ai plus assez de sous pour en acheter. J'en ai marre. Bah, tu vas aller peindre, ma grande, parce qu'on a besoin d'argent. C'est encore la dèche. Et puis, il faut qu'on ferme les fenêtres parce qu'il va finir par neiger à l'intérieur, à force. Puis, j'ai pas envie de mettre un thermostat parce que ça coûte cher. Allez, go ! Il nous faut au moins 400 simflouzes, là. Pour racheter vite fait... Pour racheter vite fait ça, comme ça, ce soir, quand elle rentre, elle peut commencer son entraînement pour plus tard. Bon. Allez. Ouais, tu vas aller à l'école. Très bien. Atteindre le noug de la faculté moterie. Jouer dans une cage à poules en étant joué. Alors, ça, ça va pas être pour tout de suite. Tout va bien ? T'es bien ? Bah, fais tes devoirs, alors. À toi. Tu as faim ? Bah, je vais t'aider si tu as faim. Ouvrir. Prendre une portion. Et donc, le prochain bébé Annette sera donc qu'un gémeau. Merveilleux signe. Avec des gens exceptionnels. Il n'y a que des gens exceptionnels qui sont gémeaux, donc... Je sais de quoi je parle. Donc, ça va forcément être une petite simset parfaite. Un plat. Il va falloir que tu ailles à l'école, après. Oui, tu finis de devoir. Bon, bah, tu vas y aller quand même, même si tu n'as pas fini tes devoirs, hein. Allez, vas-y. Ouais, une peinture pour la cage... Enfin, pour la cage à poules, pour l'échelle horizontale. Bon, bah, de toute façon, je pense que, vu qu'elle est partie à l'école, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que ce challenge vous intéresse, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis en vacances, mais bien sûr, je continue à jeter un oeil sur ce qui se passe un peu partout, donc je verrai bien entendu vos commentaires. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501